bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on teste un nouveau mode sur Assetto Corsa il s'agit de la SEAT Cupra 2020 on va partir pour une petite course de 8 tours c'est parti sur le circuit de Valens il y a un circuit Ricardo Tormeau que l'on connaît bien si on est fan de moto GP mais aussi de tourisme on est parti sur une grille qui est composée de 14 pilotes puisqu'il y a une quinzaine de décorations proposées avec ce mode que vous pouvez retrouver dans la description un mode qui est entièrement gratuit tout comme le circuit de lien sur S-Department un circuit qui est assez récent en tout cas qui a été proposé il y a peu de temps et qui semble répondre au dernier standard Assetto Corsa l'IA c'est un peu compliqué là on part un peu dans tous les sens les voitures qui vont un petit peu partout ça glisse pas mal le coton serré on est repassé à l'extérieur on va se remettre en deuxième il a toujours pas lâché il est à l'extérieur on va avoir l'avantage de la piste alors je voulais vous présenter ce mode parce qu'on a testé il y a quelques mois maintenant la version de l'ancienne génération de cette Cupra qui était encore une Seat Leon TCR et à partir de 2020 la voiture a été recréée dans deux versions la Cupra désormais ce n'est plus une Seat mais une Cupra officiellement la Cupra Leon TCR 2020 version électrique qui est disponible d'ailleurs sur e-commerce et la version thermique qui est ici désormais disponible grâce à Trened Monkey Modding Team l'équipe à qui on doit cette auto et la précédente d'ailleurs j'ai souvent tendance à dire dans mes vidéos lorsque je teste du tourisme je l'ai fait notamment pour la vidéo du WTCR 2020 que Riscons Riscons Experience reste la meilleure manière de tester une voiture de type traction en tout cas une voiture de tourisme moderne de cette réglementation TC2000 TCR dans une simulation fiable mais à chaque fois que je teste ce genre de modèle je reviens un petit peu sur mes paroles parce que c'est vrai que l'ancienne était déjà impressionnante mais alors celle-ci a une physique vraiment cool, évoluée par rapport à la précédente et la particularité aussi de ce genre de voiture c'est qu'on est sur des modèles qui sont à traction c'est-à-dire que tout passe par le train avant et l'arrière tente de suivre donc la direction, les freins, l'accélération, vous me suivez la puissance tout passe par le train avant de la voiture et ça donne une physique totalement différente qui est je trouve extrêmement bien retranscrite par ce mode alors je vais vous donner aussi un petit peu un pédigré sur cette voiture on a donc une voiture qui développe 341 cheveux de mémoire pour un couple à 435 Nm une voiture qui est d'une tonne 260, 230, quelque chose comme ça on est à presque une tonne 3 avec le pilote ce qui correspond en fait à ce qu'on a en norme TC2000 avec un moteur de lit TSI cette voiture est équipée d'une boîte séquentielle de 6 rapports avec une vitesse maximale qui est estimée à 265 km heure même si on ne les aura vraiment pas atteints aujourd'hui sur ce circuit de Valence on le voit à la physique que les roues arrière se lèvent que le châssis est extrêmement rigide et ça se sent dans la direction, dans les freinages, dans les accélérations une voiture particulièrement agréable elle est proposée avec différents types de gomme et surtout avec la possibilité de régler l'étalonnage de la boîte l'échelonnage pardon, de la boîte ça dépend, on peut dire les deux avec surtout 15 décorations plus ou moins officielles on est en train de se battre ici avec l'une des voitures aux couleurs présentées la nouvelle marque du Cupra présentée début de l'année dernière il y a les voitures du Team Zengbo qui ont évolué en WTCR les voitures du championnat d'Europe du VLN aussi, le championnat d'Allemagne d'Endurance ça ne s'appelle plus vraiment VLN maintenant et on retrouve des noms connus Michaela Kotulinski, Nadji bref, tous les pilotes hongrois et un petit peu de l'Est qui sont proches du Team Zengbo qui propose ses Cupra en championnat du monde alors que là j'ai failli faire un très très mauvais rétrogradage on a aussi John Filippi qui roule avec ses voitures un mode donc gratuit très sympa, très intéressant, une bonne expérience je parlais du Team Zengbo il y en a une juste devant la blanche par contre je galère la voiture n'est pas compliquée à conduire une fois qu'on a assimilé que tout passe par le train avant c'est pas si compliqué que ça par contre l'IA est dans un état entre les deux là très très mal placé ça bastonne je suis en sur-régime de partout c'est n'importe quoi alors Michael Ascona qui est une des révélations de ces dernières années en tourisme et c'est surtout la dernière la dernière TCR officiellement présentée en date puisque depuis on a eu une voiture qui est toute récente qui a quelques jours c'est impossible de l'avoir dans un jeu pour le moment on l'aura dans les rooms avec le WTCR 2021 mais la nouvelle Hyundai qui va remplacer la i30 sinon une Alpha Quadrifoglio également a été présentée mais pour l'instant elle est en test simplement elle n'est pas en remplacement de la Julia qui a été présentée par le Team Ulsan et présente depuis quelques années en WTCR et en TCR Europe donc à surveiller mais l'équipe de Trainet Monkey Modding a annoncé vouloir faire la gamme des WTCR de cette année donc pourquoi pas en tout cas si le reste des voitures correspond véritablement à ce qui est proposé dans cette dans cette qualité moi je signe tout de suite alors au niveau du son c'est très propre on a beaucoup de son extérieur, des grincements, le gravier sous la voiture on a véritablement l'impression d'avoir tout ce qu'il faut le blocage des roues le grincement des freins aussi tout est là le retour de flammes tout est vraiment bel et bien représenté au niveau sonore au niveau 3D les voitures sont magnifiques le cockpit le dashboard les rétroviseurs les textures sont correctes par contre il y a quand même un petit défaut vous l'aurez peut-être remarqué si vous avez l'œil perfide regardez un petit peu la bombe de pare-soleil qui est en fait aux couleurs Gran Turismo alors que ma voiture elle n'est pas forcément toujours avec la bonne le bon affichage à l'extérieur en l'occurrence ici puisque j'ai une voiture qui roule dans le championnat VLN avec le sponsor Rovet vous le verrez en vue télévisée ça pose pas de soucis par contre sur les autres voitures en vue intérieure il est possible qu'il y ait une erreur aussi au niveau de l'affichage du pare-soleil qui est souvent recouvert par une autre marque c'est du gros détail mais vraiment on en est à ce point là pour se plaindre de quelque chose sur la modélisation de la voiture donc globalement la physique est très cool elle est gratuite la 3D est très jolie on peut faire de superbes fonds d'écran enfin vraiment la voiture tout est là quoi je veux dire les lumières les feux les phares le cockpit le pilote les textures de dashboard d'arceaux de carbone tout est vraiment bien retranscrit le dashboard est égal aussi à ce qu'est la voiture dans la réalité donc on a vraiment un dashboard de TCR comme il est fait chez nous les diodes les leds de drapeau jaune ne fonctionnent pas sur le côté du volant par contre oui l'affichage de leds correspond à ce qu'on a sur son volant et c'est particulièrement agréable toutes les options de réglage sont là donc vraiment un mode extrêmement sympa à tester sur des circuits mi-vitesses comme Zolder comme Valencia comme Villareal qui est maintenant disponible le circuit a de mal à évoluer mais il est disponible aussi sur sur racedepartement.com donc vraiment des très très belles choses à voir avec cette voiture et on va essayer d'aller gagner cette course on a encore moins de 4 tours et il faut savoir être coulé par contre là c'est vrai qu'Ascona et certaines voitures sont un peu généreuses sur les bords de pistes mais c'est tellement tellement sympa contre la relance tu sens que tu sens que tu as 300 chevaux mais que tu as une tonne 2 à relancer derrière et voilà tout se passe dans le train avant j'adore vraiment j'adore cette bagnole je ne voulais pas forcément vous la présenter parce que c'est un petit peu du du réchauffé mais du répété de ce qu'on a fait il y a quelques mois j'ai dit que ça vaut vraiment la peine allez c'est difficile de pas être oui 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 il ne faut pas être gêné ça allume les pneus ça se bat véritablement bien il y a qui est un peu paumé par contre j'ai quelques lags dans certaines sections du circuit je crois qu'on est peut-être un peu trop gourmand en texture après la voiture est peut-être trop bien faite pour Assetto Corsa mais le circuit et la voiture la donne vraiment des airs modernes au jeu et il n'a pas à rougir alors que sur certains oh oui il s'est loupé Ascona là il a perdu un peu le feeling on va être mieux en ligne droite et on passe le pilote espagnol on va attaquer le sixième tour de course et donc c'est une voiture qui a vraiment un un ressenti incroyable très très belle on va aller chercher la victoire ce serait bien il ne faut juste pas se planter et pas se survirer comme je suis en train de le faire non le circuit est très joli je vous avoue pour le coup le comparatif avec d'autres jeux de simulation de cette époque après j'ai la chance maintenant d'avoir enfin un PC au coup du jour avec la 3070 et avec les autres composants SSD etc et oui là je peux vraiment dire que Assetto Corsa avec les bons modes on peut vraiment faire pâlir certains jeux de 2021 toujours les nix automobiles status que je dois résoudre avec vous mais globalement ça me paraît vachement intéressant c'est vrai que si on a un beau mode sur Assetto Corsa et faire un championnat ça peut être aussi une belle aventure j'aimerais bien proposer un petit peu de tourisme parce que ça c'est vraiment mon bébé et personne s'en personne s'en acquiert pour l'instant et je vous avoue que ça ça me plaît énormément allez on n'est pas loin c'est Pensable Ditz je pense qu'il est là en tête avec la voiture du team Zengo on va pousser un petit peu on va protéger à l'intérieur on va essayer à droite on attaque le 7ème tour et nous on respecte les track limits ce qui n'est pas forcément le cas de l'IA et on a mis un petit gouffre quand même avec les autres voitures derrière globalement un mode que je vous recommande bien entendu quand je vous fais une vidéo d'un mode c'est rarement pour vous dire que ça ne va pas même si on a déjà fait des modes qui étaient bien claqués au sol celui-ci est vraiment excellent et c'est encore une fois une petite équipe de 5-6 passionnés qui sont mis et qui bossent vraiment bien bon je souviens c'est le risque avec ces tourisme ouais j'ai du mal d'aller le chercher malgré tout si vraiment je veux rester propre et pas pousser et y aller aux chausses pieds il va vraiment falloir que je que je m'y attaque ici j'avais eu l'avantage tout à l'heure pour passer à Ascona imaginez un peu si on a un plateau de tourisme relevé à ce niveau là ça peut être vraiment intéressant en tout cas moi j'ai vraiment hâte de tester ce genre de mode sur Assetto Corsa on a une bonne run on est passé ah j'ai un peu de sous-régime il va repasser à l'intérieur il est pas encore de devant ou derrière allez je peux avoir un petit peu plus de motricité oui ça y est elle est passée on va attaquer le huitième et dernier tour final lap mais bon c'est une voiture qui pousse au contact qui pousse à la bagarre une fois qu'on a la piste libre on peut avoir un autre rythme par rapport à l'IA voilà tout de suite on est libéré donc voilà un mode vraiment très intéressant je vous invite vraiment à aller checker les dernières vidéos de tests de mode parce qu'on a testé des trucs vraiment cool le modeur d'ailleurs qui avait fait l'espace F1 qu'on avait testé sur la Northlife m'avait laissé un commentaire sur la vidéo me disant oui on doit retravailler encore le volant les sièges etc donc c'est vraiment cool que des modeurs francophones prennent le temps de de tester tout ça on m'avait envoyé une voiture à test sur Air Factor 2 une Ligier je pense LMP2 je l'ai perdu dans mes messages parce que je me sois énormément de messages sur les réseaux sociaux et du coup je suis un petit peu passé à côté mais c'est dommage parce que j'aurais vraiment voulu repartir sur Air Factor 2 et retester des modes parce qu'il y a vraiment de très belles choses sur Air Factor 2 donc si vous avez des modes must have n'hésitez pas à me les donner en commentaire je checkerai ça parce que j'en ai vu quelques-uns de très sympas mais on retrouve souvent du V8 Supercar ou des choses déjà vues déjà connues j'avoue que la Seat Leon TCR aujourd'hui ou encore la formula qu'on avait testé la dernière fois elles étaient vraiment intéressantes allez on en termine voilà la victoire et la dernière ligne droite et bien écoutez une super course une belle vidéo moi je me suis bien amusé au volant de cette Seat je vous invite à faire de même et à me dire ce que vous en pensez merci à tous je vous souhaite bien du plaisir si vous testez des modes et moi je vous dis à la prochaine salut merci 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 merci